Bonjour. Jeudi, c'est-à-dire demain, au moment de cet enregistrement, la Banque Centrale Européenne va se réunir. Et les investisseurs vont être attentifs à une problématique, qui est celle de l'inflation. On sait que le taux d'inflation aujourd'hui en zone euro est très faible. Il est à 0,5% au mois de mars. On le voit ici sur ce graphique, un chiffre qui a plongé littéralement au mois de mars, avec, dans le détail, un chiffre espagnol à moins 0,2%, par exemple. Donc on a une vraie problématique, et les investisseurs vont attendre la réponse de la Banque Centrale Européenne sur cette question. Alors, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce que la Banque Centrale Européenne va évoquer, va indiquer comme intervention éventuelle. Mais ayons quelques repères sur cette question. Le premier point, et c'est un élément que la Banque Centrale Européenne peut indiquer, qui est de dire, finalement, quand on regarde ces indicateurs, l'évolution de l'indice sous-jacent, c'est-à-dire celui hors pétrole et alimentaire, celui qu'elle peut implicitement contrôler, puisque ça dépend de la dynamique interne de l'économie de la zone euro, eh bien, cet indicateur évolue peu. Alors, j'ai fait un graphique ici, où vous avez, sur la partie gauche du graphique, l'évolution sur le premier trimestre de l'inflation, de 2011, 2012, 2013, 2014, et on voit effectivement un ralentissement extrêmement brutal de cette inflation, notamment au mois de mars 2014, sur le premier trimestre. Et puis, vous avez, sur la partie droite du graphique, l'évolution de l'indice sous-jacent, c'est-à-dire or, alimentaire et énergie. Et on observe que, sur ces mêmes périodes, en 2011, 2012, 2013, 2014, eh bien, cet indicateur est stable. En d'autres termes, il n'y a pas, au sein de l'économie de la zone euro, une dynamique qui tire l'ensemble des prix vers le bas, et que, si le taux d'inflation ralentit à 0,5, comme on l'évoquait, cela traduit principalement un mouvement des matières premières. Ceci étant, la question n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a deux autres problématiques à laquelle on doit être attentif. Quand on regarde les ajustements qui s'opèrent, chacun essaye de tirer les coûts vers le bas, et a tendance à tirer l'ensemble des prix vers le bas. Chacun est très attentif à rester compétitif. Et on voit bien, en zone euro, on le voit en France, on le voit en Espagne, on le voit en Irlande, la dynamique des salaires est plutôt baissière, et donc, à terme, pourrait tirer les salaires vers le bas, et les prix vers le bas. Ça, c'est un point sur lequel on doit être attentif. C'est le mécanisme d'ajustement qu'on observe au sein de la zone euro. Et puis, l'autre point, c'est que si, effectivement, on observe un taux d'inflation qui ralentit, comme le 0,5 du mois de mars, eh bien, cela va avoir un impact sur les anticipations. Et puis, à un moment donné, ça peut générer une dynamique plutôt déflationniste, avec le cadre qu'on évoquait. C'est cette question-là qui est importante, et c'est pour ça que la Banque centrale européenne doit intervenir. Elle ne va pas intervenir parce qu'on l'a vu, le taux d'inflation sous-jacent est relativement stable. Elle doit intervenir pour casser les anticipations des investisseurs, du consommateur, des entreprises, qui, eux, ne doivent pas imaginer que, dans un temps fini, l'évolution des prix puisse être négative. C'est ça, l'objet d'une intervention de la Banque centrale, c'est de changer les anticipations, faire de telle sorte qu'à un moment donné, fini dans le temps, en 2015, 2016 ou 2017, on se dise, eh bien, à ce moment-là, l'inflation reviendra vers 2%, c'est-à-dire qu'on retrouvera une situation plus normale. C'est pour ça que la Banque centrale européenne doit être très active sur cette question, éviter que les anticipations ne se traduisent par des anticipations de déflation. Ce serait dramatique pour l'ensemble de la zone euro. Voilà, en quelques mots, le cadre dans lequel va se tenir cette réunion, demain, de la Banque centrale européenne. Je vous remercie.